Salut tout le monde, c'est A2R, votre tisseur Okage, tisseur et Okage préférés, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc aujourd'hui, grosse vidéo, oui, on peut dire grosse vidéo, je vais vous faire deux critiques, donc de deux films que j'ai vus récemment. Alors oui, rien à voir avec l'univers Marvel, on change, oui on change, on passe à l'univers DC, donc la concurrence. Parce qu'il y a un film qui est sorti hier récemment, j'ai pas besoin de vous le dire lequel, on sait tous, mais il y a un autre film qui n'est pas sorti, je le confirme, il sort la semaine prochaine, ou dans deux semaines, ou la semaine d'après, bref. Mais moi je l'ai vu, alors je l'ai vu le jour de sa sortie, US, et je l'ai vu là il y a quelques jours en VF. Et donc il faut que je vous en parle, parce que c'était le film clairement que j'attendais le plus de cette année 2021. Donc comme il n'y a rien, voilà. Donc, sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout va bien, malgré les circonstances actuelles, malgré les décisions prises par le gouvernement, décisions débiles, on ne va pas en parler. Et voilà, on va commencer. Donc on commence par Wonder Woman 84, et ensuite on enchaînera sur la justice de Zack Snyder, parce que c'est le plus gros film, et c'est là où il y a plus de choses à dire. Où il y a également plus de théories à faire aussi. Donc, Wonder Woman 1984. Vous saviez comment j'attendais ce film. Vous saviez que c'était un peu le messie de DC, pour moi. Non, c'était pas du tout ça. Non, c'était surtout parce que, voilà, j'ai beaucoup aimé le premier Wonder Woman, qui était, pour moi, une claque en soi, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de bons films d'ici. Hashtag BVS. Même si je viens de le voir récemment, la version de Troiseur, c'est pas si mal que ça. Bref, mais c'est surtout l'actrice qui incarne, du coup, le personnage Wonder Woman, vous savez qu'elle, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, et pour le reste du monde. C'est juste incroyable, c'est tout. Donc voilà, donc bref, j'ai vu Wonder Woman 1984, et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai kiffé ! Ah bah oui, il ne fallait pas vous attendre parce que je dis que c'est de la merde ! Bah non, non, j'ai kiffé ! J'ai kiffé Wonder Woman 1984 ! Pourquoi ? Bien évidemment, je vais vous l'expliquer. Au-delà de l'actrice, El Gadot, qui est juste incroyable dans le film, il y a aussi le thème qui est abordé dans le film, qui, pour moi, est intéressant, et en même temps, je ne m'y attendais pas, parce que, pour moi, Wonder Woman, on sait que c'est un personnage qui est comme Superman, il en est donné d'espoir, sourire, enfin, c'est quelqu'un de lumineux, c'est un personnage lumineux, quoi. C'est dès que quelqu'un voit Wonder Woman, c'est comme si il voyait Superman, il disait, « Ouais, on est sauvé ! » Tu vois, donc, bon. Mais, en fait, quand j'ai vu, du coup, quand j'ai vu après la fin du film, j'ai plus compris pourquoi il y avait le retour de tel personnage, de tout machin, machin. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, attention, donc, du coup, attention, spoiler, parce que si vous n'avez pas vu Wonder Woman, voilà, je préfère préciser, bien sûr, si vous avez vu Wonder Woman, je ne sais pas où vous sortez, vous êtes devant une crotte, je ne sais rien, bref, donc, attention, spoiler, du coup, Steve Trevor revient. Voilà, je ne vais pas vous dire pourquoi, ni comment, parce que ça, je vous le dirai dans la partie spoiler, mais il revient. Et donc, du coup, on comprend un peu mieux, au fur et à mesure du film, pourquoi il revient, et comment il est revenu. Voilà, donc, pour faire un warning, Wonder Woman 84, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le thème du film, les sujets abordés, le message qu'il apporte, et... le défaut du film, c'est l'action. Ah oui, là, par contre, la côté action, vous n'avez pas kiffé du tout. Ah oui, là, là, il y a moyen que les gens gueulent, pour les fans de DC qui kiffent l'action, il y a moyen que vous gueulez. Ah ouais, là, clairement, là, on n'est pas du tout sur du Wonder Woman premier, une moins. Ouais, 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 là, on est plus sur un film assez... Bah, comme je vous ai dit, Diana retrouve Steve, donc on va être plus dans un film love, romantique, même s'il y a toujours la quête qui sera derrière, mais on va être plus dans un film romance. Je cherchais le terme du film romance. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action, il y a de l'action, il y a vraiment une scène, il y a... Non, il y a trois scènes, je crois, trois scènes d'action. Voilà. Pour moi, il y a trois scènes d'action, dans mes souvenirs. Et les trois scènes sont incroyables. Après, je vous avoue que la dernière scène, donc l'acte final, un peu déçu quand même, hein. Ah ouais, 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 un peu déçu quand même, hein. Je m'attendais à mieux. Mais bon, ça, je vous le dirai dans la partie spoiler. Mais c'est clairement pas un film qui est centré sur l'action, mais plutôt sur l'histoire. Sur l'histoire du pourquoi tel personnage est revenu, pourquoi Diana... Diana reste à l'Ewonder Woman, quoi. Pourquoi elle incarne toujours cet espoir à l'humanité, sachant qu'elle a perdu son mec. Et puis, de nouveaux personnages qui s'inclusent, donc Barbara, Minerva Bear, Barbara, qui va être plus tard, Cheetah, voilà. Et puis, il y avait qui d'autres ? Maxwell Ward, qui est un autre personnage également. Et donc, oui, c'est un film très, 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 très différent du premier et qui pourrait potentiellement et même plus fortement ne pas plaire aux fans hardcore d'Ewonder Woman. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une histoire... C'est plutôt un film centré sur une histoire que l'action, quoi. C'est... Alors, moi, pourquoi j'ai aimé ? Je pense que... Il y a ma situation qui est en train de jouer aussi. Mais il y a aussi le fait que le thème qui a été abordé, moi, il me parle. Je ne sais pas pourquoi, mais il me parle. Et j'ai trouvé que la façon dont ça a été abordé, c'était... C'était pas mal. C'était pas mal. Entre le fait que Steve revienne à la vie et puis ensuite, Tchetta qui, d'un coup, d'une personne gentille, adorable et tout, passe à une... une personne méprisable, détestée. Enfin, voilà. Elle devient clairement autre chose. Et puis Diana qui... Alors, je vais pas dire qu'elle a une grande évolution dans ce film, c'est pas non plus un truc de fou, mais elle essaye de se... de vivre sa vie tout en sachant qu'elle a perdu son amour. Et au moment où elle retrouve Steve, alors là, elle est... Waouh ! Tellement heureuse que le monde entier pourrait s'écouler, elle s'en ficherait. Donc, euh... Et puis, quand elle doit faire un choix pour sauver les mondes, mais ça, je vous ferai un critique spoiler, bah là, c'est compliqué. Parce que, bon... Le souci, c'est que, comme elle dit, elle donne tout aux gens. Et elle a le plaisir... Ça lui fait plaisir, hein, de tout donner. Mais elle, elle a jamais rien en retour et on lui laisse jamais avoir ce qu'elle veut avoir. Ce qu'elle aimerait avoir. Ce qu'elle veut absolument. Et elle, bon, ce qu'elle veut absolument, c'est Steve, par son nom. C'est un homme qui est kiffé et qui, malheureusement, est mort dans le premier Wonder Woman. Donc, voilà. Mais, pour finir un parti, mon spoiler, je vous conseille ce film si vous avez beaucoup aimé le premier Wonder Woman. Maintenant, si vous êtes des fans hardcore de DC, bah, je vous conseille de laisser tomber parce que, clairement, vous allez pas kiffer. Vous allez pas aimer, à part si vous aimez tout ce qui est thème d'histoire, mais à la fois, vous avez pas kiffé. Voilà. Donc là, on va passer déjà à la partie spoiler. Et alors là, alors là, je vais dire des choses, mais alors là, je vais en dire des choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, Wonder Woman, que pensait du jeu du personnage Wonder Woman ? Bah, vous savez quoi ? Le problème, c'est que quand j'ai vu le film, j'ai vu après la Snyder Cut. Et alors là, c'est la Wonder Woman du Snyder Cut à Wonder Woman 84. C'est pas de tous les mêmes choses. Ouh, là, clairement pas. Clairement pas. Là, on part sur un autre délire, mais alors, clairement, un autre délire. On part sur une Wonder Woman violente, derrière, forte, sur la Snyder Cut. Et sur une Wonder Woman cool, gentille, Oups, on faut pas tuer les gens, faire attention, le côté rapide, violent, oh bah, il est pas l'heure. Je vais pas vous dire, je suis déçu de Wonder Woman dans le film 84, parce que bon, ça reste là, Wonder Woman du premier. Mais, j'aurais voulu voir plus, clairement plus de Wonder Woman, quoi, une Wonder Woman, quoi, une guerrière. Là, c'est pas une guerrière. Bon, il y a, en même temps, un autre point que je vais aborder, c'est que, je vous explique, dans le but, en fait, c'est que Diana est archéologue d'Anphile. Et à un moment, ils reçoivent une pierre, une pierre qui réalise n'importe quel souhait. Voilà. Sauf que cette pierre est convoitée par Maxwell Lord, donc incarnée par Pedro Pascal. et avant qu'il soit volé par Maxwell Lord, Diana fait le vœu, bien évidemment, de que Steve revienne à la vie. Ce vœu se réalise, donc Steve revient à la vie dans un corps, dans une autre personne, parce que c'est pas, il revient à la vie dans son corps, c'est qu'en fait, son corps va dans un autre corps. C'est compliqué, mais je n'ai pas capté, mais c'est ça. En gros, c'est Steve qui revient dans quelqu'un d'autre. Et donc, bon, Steve et Diana, comme je vous ai dit, elle est super heureuse, super contente, sauf que Steve est là, content et tout, mais elle a perdu quatre cheveux que précieux. Ce qui fait qu'en même temps, je comprends pourquoi on n'a pas pu faire la Wonder Woman dans la queue. Voilà. C'est qu'elle a perdu ses pouvoirs. Elle a perdu sa régénérescence, elle a perdu sa force. Donc, forcément, on ne pouvait pas faire une Wonder Woman on va dire, comment dire, super puissante badass. Donc, voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le problème de cette pierre, c'est que la pierre, en fait, elle a été créée par un dieu, le dieu de la tromperie. Alors, il n'explique jamais le nom du dieu, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est le dieu de la tromperie. Et donc, le dieu de la tromperie, en fait, c'est comme la patte de singe, comme ils expliquent. C'est qu'en fait, elle te donne, elle te donne, mais elle en prend, elle te donne autant qu'elle en prend. Donc, en fait, elle donne à Diana ce qu'elle veut. Alors, bien sûr, elle donne à Diana, mais elle donne aussi Minerva. Minerva fait le vœu, du coup, de devenir Diana, forte, belle, et exceptionnelle. Vraiment, que tout le monde s'intéresse à elle, et tout ça. Et donc, Diana fait donc, du coup, ce vœu, que Steve revienne, mais du coup, elle a perdu ses pouvoirs. Donc, elle perd quelque chose de précieux en elle, parce que sans ses pouvoirs, elle ne peut pas sauver qui que ce soit. Minerva, pour le coup, elle a ce qu'elle a demandé, donc la force de Diana, la beauté de Diana, le fait d'être intéressée et connue par les gens, comme Diana, mais elle a perdu ce qu'il y avait de plus qualitatif chez elle, du coup, sa gentillesse, sa sagesse, sa chaleur, comme Diana dit, et donc, en fait, elle devient une mauvaise personne. Et donc, ensuite, il y a Maxwell Lord, qui vole la pierre, et alors lui, il dit, le seul vœu qu'il aurait pu faire, ce qu'il a fait d'ailleurs, je veux devenir la pierre. Donc, du coup, la pierre part en poussière et, c'est pas, il devient une pierre, on n'est pas dans un dessin animé, je vous le dis tout de suite, mais il a les pouvoirs de la pierre. Donc, c'est-à-dire qu'il peut réaliser tous les vœux de n'importe qui, sauf que, certes, il peut réaliser tous les vœux, mais, sa santé est en jeu. En gros, il saine du nez, on voit qu'il est malade, il a mal au crâne et tout. Donc, pour la pierre, il lui prend ce qu'il a le plus cher, du coup, sa vie. Et à un moment, du coup, il va trouver une solution, il va aller chez le président, le président, il a, je ne sais pas, des antennes un peu partout, je ne sais plus, quelques, enfin, dans un endroit, où il y a des antennes où il peut transmettre dans n'importe où dans le monde. Et donc, du coup, il demande à savoir où sont ces antennes pour pouvoir y accéder et pouvoir parler à plusieurs gens sans les parler un par un. Parce qu'au début, en fait, il a accueilli tout le monde un par un dans son bureau, il leur demandait dites-moi ce que vous souhaitez et vous l'avez. Sauf que le souci, c'est que ça fait saigner, ça rend malade. Et donc, du coup, il fait cette, il va dans cet endroit où il y a la machine et là, il demande à tout le monde réaliser votre souhait, dites-moi ce que vous voulez, vous le réalisez, mais en échange, je prends votre vie, votre santé et votre force. Voilà. Donc, en gros, pour conclure la chose, c'est que Diana, se retrouve avec un mec qui peut réaliser tous les souhaits du monde, mais parce qu'il est malade, il vole la vie des gens. On est clairement sur un pas de gars, comment dire, c'est pas ouf, on va être clair, c'est pas une dingue, c'est pas... J'ai connu mieux, pas vraiment connu mieux, moi, personnellement, mais bon, pourquoi pas ? Et donc, la fin, bien évidemment, Diana l'arrête, imaginez bien, mais c'est pas l'arrête en mode l'assaut de la vérité, je te plaque par terre, ou je te fous un coup de bracelet, comme dans le premier, quoi. Non, non, je t'arrête en disant arrête tes conneries. Il arrête, Diana arrête Maxwell Lord en lui parlant, en lui disant ce qu'il y a de bon, en parlant également au monde, en disant d'arrêter de demander des souhaits, et que le plus beau des souhaits, c'est la vérité. Parce qu'en fait, le souhait, c'est un mensonge, il te crée un mensonge pour que tu sois heureux, parce que si, c'est pas possible. Rien n'est... Rien ne n'est de bon dans le mensonge, comme il dit Diana. Et là, vous avez demandé, vu... Enfin, pourquoi j'aime ce film ? Bah, vous voyez, je ne sais pas. Je pense parce que il y a le fait que l'actrice jouait extrêmement bien. En vrai, s'il n'y avait pas Gall, enfin, si Gall ne faisait pas son taf, le film ne serait pas ouf. Mais il y a aussi, comme je vous l'ai dit, l'histoire qui a été abordée, le fait de vouloir n'est pas forcément pouvoir. Et ça, c'est un thème intéressant parce que, bon... Ça... ça veut tout dire. C'est-à-dire... Moi, ça me touche personnellement parce que je fais souvent des... des erreurs par rapport à ce genre de choses. Et... Donc, c'est pour ça que ce thème me touche beaucoup. Mais en soi, c'est pas... C'est pas un film d'ici que vous allez kiffer de fou, quoi. C'est clairement pas... moi j'ai aimé. Moi j'ai aimé et j'attends énormément le troisième volet qui est sûr, qui va être sûr qu'il va arriver. Qui, apparemment, se passerait cette fois dans notre présent et pas dans le passé. Ce qui, enfin, me rassure. Parce que, bon, Wonder Woman dans le passé... Excusez-moi, mais... Là, enfin... Ça nous montre en fait que c'est la première super heroine du DC Universe. Parce que Superman il est arrivé plus tard. Batman, il est une Batman bien plus tard. Donc en gros, la première super heroine c'est Wonder Woman. Alors qu'en réalité, c'est Superman. Mais bon... L'univers DC chez Warner... Je vais laisser tomber. Voilà. Donc il n'y a plus rien à faire. Dès qu'ils ont enlevé Zack Snyder, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc Wonder Woman 84, je mets une note de 18 sur 20. Mais pour moi, personnellement. Mais je sais très bien que des gens ne vont pas forcément aimer le film parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Comme je le disais, c'est plus un film de romance que d'action. Voilà, voilà. Donc il y a un très bon film. Je suis très, très satisfait de ce Wonder Woman 84 et j'attends énormément de l'amivé. Dans la suite de ce volet, et bien après, Wonder Woman 3, je ne sais pas si notre très chère Gal Gadot va continuer ce rôle. À vrai dire, je ne pense pas. Sachant que Wonder Woman 3 sera le dernier, Ninja King a confirmé que ce sera le dernier film Wonder Woman. Après, est-ce que l'actrice Gal Gadot continuera à interpréter le rôle de Diana Prince dans d'autres films d'ici ? Voilà. Je ne sais pas. Je pense, parce que le gars est à fond dans ce rôle, il voit bien qu'elle adore ce personnage. Même la façon de où elle joue, on voit qu'elle joue avec passion, avec amour. Et puis, c'est simple, c'est Wonder Woman. Je vous le disais, vous la voyez, c'est Wonder Woman. Donc, après, moi, personnellement, je l'ai tweeté récemment, et puis, je ne me demande que ça. C'est qu'après, avoir joué dans DC, j'aimerais bien avoir dans l'univers Marvel. Parce que déjà, c'est mon numéro préféré. Après, je ne peux pas vous dire quel personnage, parce que j'avais beau réfléchir, je ne voyais pas à quel personnage elle pourrait jouer. Mais, elle pourrait jouer n'importe quel personnage, je veux l'avoir dans l'univers Marvel. Voilà. Je veux l'avoir dans mon univers préféré. C'est tout, c'est comme ça. Je ne demande que ça, quoi, quand même. Voilà. Bon. Passons au plus gros film. Ouais, il va falloir en parler de lui, parce que, bon, c'est celui qui a fait plus de buzz, parce que, mon, l'ordre est 84, en soi, il n'est pas vraiment sorti. Donc, on va passer à Justice League de Zack Snyder. Et, ouais, Justice League de Zack Snyder. Bon, je veux dire de ce film, à part qu'il est phénoménal. Non, c'était une dinguerie, je suis désolé. Vous voyez, vous prenez Justice League de 2017, pardon, vous prenez votre poubelle et vous le jetez. Ah bah, direct. Ah bah, c'est même pas, vous cherchez même pas à comprendre. Vous prenez votre film de 2017 et vous le jetez. Le film de 2021, 4 heures, de Zack Snyder, est largement mieux que celui de 2017. il n'y a pas photo. Alors, oui, parce qu'il y a plus d'heures, ils ont quand même enlevé deux heures de plus dans la version 2017. Après, bien évidemment, je préfère vous le dire tout de suite, si cette version sera sortie au cinéma, elle ne sera pas sortie en version 4 heures. tout de suite, c'est sûr, la Fox, voire non, voire non, n'aurait jamais autorisé une version 4 heures. Le réveil est clair, mais 2 heures et demie, voire, gros, 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 Bref, 2 heures et demie, voire, 3 heures, 3 heures ou 2 heures 50, possible. Mais 4 heures, faut pas, faut pas arriver, faut pas arriver, là, pffou, c'était trop. Donc, ce film est largement mieux. Pourquoi ? Parce que déjà, le développement des personnages est largement meilleur. On a des personnages où dans la version de 2017, ils étaient torchés. Je pense à 2 personnages. Cyborg Flash, bon, excusez-moi, mais c'est 2 personnages où clairement, le réalisateur, Joss Whedon, a craché dessus. Alors que là, dans le film, on va parler juste de Cyborg, c'est clairement, il fait le film, c'est un peu son histoire et un peu attribué au film. Batman est clairement plus respecté que dans la version de 2017. Enfin, enfin, un peu de respect pour le bateau, quand même. Merde. Superman, clairement mieux fait. Déjà, il n'y a plus le côté mal fait spécial avec la moustache d'Henri Cavill, avec tout déjeulasse. Il n'y a plus ça. Déjà, c'est largement mieux. la scène où Superman se bat, donc la Justice League, est largement meilleure. Et alors, la fin, Superman, c'est une dinguerie, quoi. juste le black suit, le black suit, le black suit, mes amis et monsieur. C'était une dinguerie. C'était une baffe. Il est trop stylé, ce costume. Je l'adore. Superman, quand il débarque pour aider à Justice League et défoncer Stephen Wolfe, alors les gars, là, là, vous nous avez régalé. Magnifique. Je vous le dis. Là, voilà. Et, une qualité qui n'est pas dans le 2017. Ils nous ont mis Darkseid. Darkseid, qui est équivalent à Thanos dans l'univers Marvel. Enfin, Darkseid. Alors, certes, il a très peu de scène. 2, 3, 4, pas plus. Mais chaque scène te donne des frissons. Te montre clairement la puissance du personnage. Il te dit, mais s'il débarque, alors là, je suis désolé, mais à Justice League, vous allez en chier. Ah, oui, je vous le dis, vous allez en chier. Déjà, on a des extraits de ce qui va possiblement arriver après. Putain, Darkseid, c'est une dingue, ce personnage. C'est ouf. Bon, franchement, je rêvais qu'il soit un interpré, qu'il soit adapté à l'écran. Et enfin, du coup, on l'a dans la Zack Snyder, donc du Justice League. Et je ne suis pas déçu. Alors, oui, on ne l'a pas vu se battre auquel il y a du Justice League. Mais, il y a eu un face-à-face. Il y a eu quand même un regard, vous voyez. Il y a un moment dans le film, donc c'est à la fin, donc Superman torture Stephen Bowe, pour avoir aucun respect. Superman, il fout des poings, coudris en laser, le massacre. Et donc, il torture Stephen Bowe, et là, on a un espèce de portail qui s'ouvre, et là, on voit, on voit Darkseid, donc sur Apocalypse, qui marche en face du Justice League. Et là, Superman, il le regarde en mode, vas-y, viens maintenant. Viens, viens maintenant. T'as vu ce qu'on a fait à ton pote ? On peut faire à toi aussi. Viens. Darkseid, genre en mode, t'as pas intérêt de venir parce qu'on va régler ton compte. On va te... À quel moment, excusez-moi, mais à quel moment, Josh Whedon s'est dit, enfin, Josh Whedon, non, il est pour rien, pauvre. Warner s'est dit, cette scène, cette scène de face à face, oh, je vais pas voir, je vais, je vais, je vais, à quel moment, ils se sont dit, bah non, de façon que ça, ils vont pas, les fans, ils vont pas comprendre, ils vont pas aimer, ça. Putain Warner, putain Warner. T'es tendant. Non, mais c'est pour vous dire à quel point, juste cette scène, mais vous, elle vous, c'est incroyable, quoi, c'est clairement ce que vous voulez voir dans la version 2007 et on l'a eu maintenant. C'est triste, c'est très triste. Je, je sais plus, là, je, oh, et pareil, un moment où, du coup, c'est un moment où il réussit de Superman, et donc, il y a un cyborg qui voit le possible futur. Et donc, là, on voit Darkseid qui contrôle Superman parce que, donc, il voit Superman le corps inanimé de Loïs, qui est morte. Et donc, Darkseid va profiter de la tristesse et de la faiblesse de Superman pour le contrôler. Et donc, là, du coup, on a la fameuse scène qu'on voyait dans BVS où il y avait Batman avec sa tenue manteau, lunette, je ne sais plus, c'est un nom, cette tenue, mais je ne m'en rappelle plus, trop. Et donc, ce sera le monde nightmare, donc après l'apocalypse, quoi, dès que Darkseid y a que le contrôle de la Terre. est là où Superman est méchant et il est contrôlé parce qu'il y a des dons du coup qui va arrêter la Justice League parce qu'on a un possible avant-goût de ce qui va être ce qui aurait dû être Justice League 2 à la fin de la Snyder Cut. Mais, pour revenir à Darkseid, on voit quand même le rayon Omega. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le rayon Omega, mais le rayon Omega, c'est que quand Darkseid met le rayon Omega, il était sûr de crever. Ah ouais, attends, t'es mort. Il a beau faire à peine le rayon, il va jusqu'à sa cible, jusqu'à la fin de sa cible. Je veux dire, juste la scène quand on voit chez les Atlantes en train de tuer Superman dans une vision futuriste, elle m'a arrêté. Je veux ça pour la suite. Je veux ça pour la suite. C'était ouf. C'était une dingue. Donc, on voit dans les visions de la poképy, on voit Wonder Woman qui est morte, on voit Aquaman qui est morte, on voit Superman qui est contrôlé par Darkseid, et on voit Batman et Flash qui, du coup, restent son corps vivant et créent leur propre league pour contrer et essayer, du coup, arrêter le monde d'Apoképy 2, Darkseid. donc, vraiment, c'est un gris. Et moi, j'ai juste envie de dire, parce qu'après, on va revenir sur le film, mais merci, Zack Snyder d'avoir forcé pour nous faire cette aversion, de ta vision et j'ai juste envie de vous dire, The Rolls, The Snyder Cut, enfin, The Snyder Verse, pardon, je veux la suite de The Snyder Verse. On a fout, je ne sais pas ce que Warner a pris dans le futur passé, tout ce petit squad, là, poubelle, le Game Gun, c'est bien gentil, mais on ne met pas de Marvel chez DC, c'est mal. Bref, je n'ai pas envie de dire ça, 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 vous m'aimplait. Je veux que Zack Snyder revienne dans l'univers d'ici, je veux revoir de l'univers de Snyder chez DC, s'il vous plaît. Merde, à la fin. Bref, revenons sur le film. Donc, c'est un film qui dure 4 heures. Bien évidemment, on a plus de choses, on a le développement des personnages, donc de Cyborg et Flash. Donc, Cyborg, on voit enfin, on connaît un peu plus son histoire, on est un peu plus attaché au personnage parce que du coup, on voit comment il a eu son accident, on voit comment il contrôle ses pouvoirs et on voit du coup, quand il rentre à la lit, quand il est demandé par Yana pour entrer à la lit et tout. Mais enfin, il est utile. Ce n'est pas un personnage qui débarque et tu ne sais rien de lui, mais tu sais qu'il fait partie de la vie parce qu'il fallait le mettre. Enfin, il est utile. Et ça, merci, Sliger. Ensuite, Flash, il est clairement plus intéressant sauf pour négatif. Sa façon de courir, je ne peux pas. Non, là, je ne peux pas. Non, mais quand il court, on dirait, je ne sais pas, il nage le truc. c'est pas Flash. Je suis désolé, quand il court, ce n'est pas Flash. Alors, je ne sais pas ce que Zack Snyder a voulu nous faire avec ce Flash, mais quand il court, il mérite des claques. Il mérite des claques. Peut-être, il mérite des claques. Bref, revenons au point positif de Flash. Il est clairement plus intéressant parce que du coup, on connaît un peu plus son histoire, on voit quand il sauve la scène, donc quand il sauve Iris, qui est clairement une scène incroyable. J'ai beaucoup aimé la musique qui a été montrée et on parlera du coup des musiques également qui sont juste énormes. Le fait que quand Flash il court, on est en ralenti, alors oui, il va falloir que je reviens aussi sur ça, c'est que dans le film, il y a énormément de ralentis. Je suis désolé, mais il y a beaucoup, beaucoup trop de ralentis. Pour Flash, je suis d'accord, mais pour toutes les scènes, non, quand même pas. Franchement, ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligé. Bref, ce n'est pas obligé. Mais du coup, quand Flash il court, vous imaginez bien comme il va trop vite, nous, on le voit, on a ralenti. Et franchement, c'est très, très, très bien fait. Moi, il y a une scène qui me restera marquante de Flash, c'est la scène de fond. Donc, à un moment, les boîtes se réalisent, donc du coup, en fait, ils n'ont pas pu sauver, ils n'ont pas pu réussir à accomplir la mission, donc du coup, la boîte explose et en gros, c'est entre guillemets l'apocalypse. C'est la fin, quoi. Et Flash, il arrête le temps. Clairement, il défonce le temps. Et il court avec une musique tellement épique et en fait, il remonte avant que la boîte explose et en vrai, il sauve la Justice League en fait. Et juste, cette scène, elle est juste magnifique. Elle est incroyable. Alors, son discours reviendrait pas dessus, quand il part, je préfère pas, mais la façon dont la scène a été mise est juste incroyable à part le fait qu'il court comme là. Bon, le seul défaut de Flash, c'est de la façon dont il court. sinon, j'adore. Franchement, le personnage était juste stylé. Il était juste incroyable. Mais s'il y a un truc qui va revoir, c'est la façon dont il court parce que là, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, Super Flash, Batman. Donc, Batman, que je dis, enfin un peu plus de respect, enfin ce personnage est utile. C'est pas non plus le BVS, mais c'est quand même un peu plus utile. Donc, ça reste toujours le même. C'est Batman qui, avec Diana, essaie de recruter d'autres métiers humains pour pouvoir contrer une possible menace qui va arriver. Et donc, là, on est sur un Batman clairement plus proche de l'équipe qui, pour le coup, n'est pas le seul à avoir eu l'idée de ressusciter Superman. Enfin, enfin, et qui prend plus ses responsabilités de chef d'équipe. et qui, enfin, en fait, enfin, il se fait pas défoncer H24. Alors, oui, il est toujours aussi lent, mais en même temps, c'est comme Zack Snyder a choisi le Batman vieux. Forcément, il faut jouer sur ça. Mais c'est enfin un Batman intéressant. Voilà. Ensuite, Superman, je terminerai par la meilleure, je suis désolé. Superman, bon, Superman, comme je vous ai dit, le costume Black Suit, juste le Black Suit, les gars, le Black Suit, il est incroyable. Il est magnifique. la scène où Superman s'envole et il se met face à la Terre et au soleil, et juste ce plan est incroyable. Il est magnifique. Je le kiffe. C'est ce plan magnifique. Et bien évidemment, la scène où on voit toute la lutte des justicières est ouf aussi. Et donc, la meilleure Wonder Woman, j'ai adoré, j'adore, Gal Gadot, il n'y a pas photo, mais alors là, dans ce film, c'était une dingue, c'était, on avait une Wonder Woman clairement plus violente, plus badass, en mode, en mode, meurt, quoi, c'est pas, moi, je veux juste, juste pour vous dire, mais à la fin, elle coupe la tête de Stephen Wolf. Elle coupe la tête de Stephen Wolf. et la tête atterrit sur les pieds de Dark Side, en mode, tiens, voilà ce qu'on a fait à ton collègue, maintenant, viens, tu vas voir, on va faire la même chose. Énorme. Énorme. Et donc, bon, son combat quand Stephen Wolf, franchement, respect. Et alors, bien évidemment, la meilleure chose de Wonder Woman, donc je vais revenir, son thème, à chaque moment, chaque moment qu'Wanderman apparaît à l'écran, il y a ce thème magnifique avec la voix derrière qui fait un peu grec ancien et tout, mais c'était juste une tuerie, c'est... C'est pour vous montrer à quel point ce film m'a touché, c'était une dinde, et je ne comprends pas pourquoi en 2017, ils nous ont fait un film fade, on va appeler ça fade, on va dire autrement, parce que, en plus, le film, je l'ai revu avant la justice Zack Snyder, et j'ai pas pu finir le film, je ne pouvais pas, non, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, déjà, j'ai fait un grand effort, je suis arrivé à Diana qui parle à Bruce en 10 ans, après avoir réussi Superman, après, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, c'était trop, voilà, et ensuite, je voulais la justice et je me suis dit, ah, putain, c'est autre chose, c'est autre chose, alors, il y a des longueurs, Amanda, c'est 4 heures, il faut bien faire le film, il y a des longueurs, mais en soi, c'est quand même phénoménal, c'est quand même 4 heures de putain de film, exceptionnel, avec des sèches d'action incroyables, et voilà, et bien évidemment, j'ai oublié de vous parler, je suis bête, c'était Ben Wolf, c'est quand même le bad guys du film, il faut que je vous en parle, parce qu'après ce qui a été fait dans 2017, il a mis des pensées, ça m'énerve, il est clairement mieux, déjà, côté design, il est plus imposant, et il est plus flippant, après, côté objectif, ça reste le même, il veut réunir les boîtes mères pour pouvoir néantir la terre, mais, il est quand même plus imposant, un peu autre, il a toujours sa hache, et ses scènes sont clairement plus badass, déjà le personnage, excuse-moi, avec son armure en or, sa corne et tout, et le moment, j'aime dire, quand il se met, quand il s'ajoute devant Darkseid, tu vois, il enlève tout son armure et tout, il a, t'as l'impression, c'est un squelette, parce qu'en vrai, il a pas d'eau, il a pas de peau sur les autres, c'est un truc de fou, et puis, je sais pas, il a, il a, il a dans son regard, du coup, un moment, en fait, on s'attache au personnage, parce qu'il a dans son regard un côté humain, il a, il a ce côté touchant, et j'ai beaucoup aimé, ce que, ce que Zack Snyder en a fait, et je trouve, je l'ai trouvé clairement plus intéressant que la version de 2017, et puis enfin, enfin, il a un but, le but, c'est, il veut réunir les boîtes mères pour pouvoir faire plaisir à son maître Pertzat et pouvoir retourner sur l'Apocalypse, c'est pas le maître de 2017 qui a un départ sur Terre, bon, j'ai réuné les boîtes mères, mais je sais pas pourquoi, je les réunis, il faut les réunir, je dois les réunir, mais je sais pas pourquoi je veux les réunir, mais il faut que je les réunisse à tout prix, voilà, c'est enfin un méchant, un baliaque, qui a un but, un objectif, bon, ça finit très mal pour lui à la fin, mais il a un objectif, voilà, donc conclusion, on est clairement sur un film clairement plus intéressant, qui est certes long, mais clairement plus intéressant, et là, vous allez vous dire, et la suite alors, et bah la suite, et bah écoutez, bah pour la suite, on sait pas, je, moi j'y crois, personnellement, j'y crois pas, pourquoi, parce que en fait, jamais on aurait cru, jamais on aurait pensé, on aurait eu la Snyder Cut, la Snyder Cut, si je dois vous faire son historique, ça, ça, ça remonte à l'époque, où, donc, c'était deux ans après, la Justice League de 2017, et en fait, Zach commençait à poster des photos, de ce qu'aurait dû être, Justice League, justement, et là, tous fans, tous les fans, réclament la Snyder Cut, jusqu'à un moment, où même les acteurs, eux-mêmes, taguent le, Reliance, Snyder Cut, Cal Gadot, Ben Affleck, Henry Cavie, Ray Fisher, Ezra Miller, tout le monde, et puis, plus ça prend d'ampleur, plus, du coup, le projet, était possiblement, censé arriver, et puis, du coup, en fait, ça, quand on a parlé à Warner, et Warner, Dieu sur le way, a accepté, et en vrai, bon, il faut pas se cacher, il y a aussi le fait, des circonstances actuelles, c'est que, personne peut aller au cinéma, on peut pas vraiment tourner d'autres nouveaux films, donc forcément, ils pouvaient refaire la version de Snyder, et puis avec HBO Max, qui venait d'arriver aux Etats-Unis, ça permettait à la plateforme, de faire un peu de pub, et de remonter, parce que, apparemment, c'est pas ouf, côté vente, pour Warner, tout était gagné, maintenant, est-ce qu'on aura une suite ? Moi, personnellement, j'y crois, parce qu'au-delà d'un film, ça reste du business, là, ils ont vu que la Zack Snyder Cut marche énormément, ça m'étonnerait qu'ils vont pas profiter de son succès, ce serait vraiment très con, de la part de Warner, de pas profiter de ce succès-là, en tout cas, alors oui, nous, en tant que fan, forcément, on la veut la suite, je préfère vous le dire tout de suite, on veut la suite, après, on n'aura pas forcément, la suite qui était censée être prévue, parce que la suite qui est censée prévue, elle était déjà teasée, Zack Snyder a déjà teasé le Justice League 2 et 3, donc, voilà, après, mais après, il peut changer quelques phases du scénario, c'est pas un problème, mais ouais, moi, je veux la suite juste, déjà, je veux parce que, juste, Darkseid, contre Justice League, déjà, juste pour ça, je veux Darkseid, contre Justice League, c'est, 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 c'est ouf, quoi, je veux Darkseid, contre Justice League, c'était ouf, c'est obligé, c'est obligé, donc, il me faut une suite, il me faut une suite, alors, peut-être pas en deux parties, mais justement, juste un film, tu vois, ça suffit, mais je veux que la Snyder, Snyderverse continue, je veux, un Justice League 2, avec Darkseid, avec, possiblement, ce qui nous ont, ce qui nous ont montré, le post-apocalyptique, le monde de Nightmare, voilà, je veux tout ça, avec, du coup, des différents, je veux pas, ce que tu nous as dit, du coup, parce que du coup, bah, ça, t'espoilé, on sait précisément ce qui va arriver, voilà, il chante, mais je veux une suite à Snyder Cup, parce que déjà, celui mérite d'avoir une suite, justement, j'ai juste, la vision de Snyder est juste incroyable, quoi, je, voilà, moi, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi en 2007, Warner se sont dit, oh, bah tiens, ça c'est bien, on va le mettre au cinéma, je, je ne comprends pas, non, mais je, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre, mais bon, après, ils l'ont sorti, en même temps, c'était un moment où Marvel commençait à monter et tout, il y avait déjà deux Avengers, ils voyaient que Marvel marchait beaucoup avec le côté comique et humour et coloré, donc, bah, forcément, ils ont pris un ancien réalisateur de chez Marvel, et donc, il a fait la même chose, et, bah, forcément, ça a pas plu, parce que nous, on était, enfin, pour nous, ici, c'est que des personnes torturées, des personnages obscurs, sombres, donc, forcément, on veut un univers sombre et malveillant, et là, si on se retrouve sur un truc coloré, humoristique, bah, c'est, ouais, ça va pas nous plaire, forcément, et puis là, bon, je reviens vite fait sur le suicide squad, là, qui va arriver cet été, le nouveau, dont l'abondance est soutenu, on est bon, on vient de la regarder, c'est du gardien de la galaxie, excusez-moi, mais c'est du gardien de la galaxie, c'est déjà, c'est réalisé par le réalisateur de la galaxie, donc, jadez gun, et puis bon, à part que ce soit très vulgaire, parce que bon, je vais pas vous cacher, les termes, les sujets dont ils sont abordés, voilà, quoi, je vais pas, voilà, je vous invite à regarder la bande annonce, mais il y a un moment dans la bande annonce, ça part vraiment trop loin, vraiment très loin, donc, on voit bien que Jadz Gun a été libre, il s'est fait plaisir, ça on peut dire, mais ça reste du gardien de la galaxie, c'est coloré, c'est familial, c'est très musique années 80, 90, 70, bref, c'est le gardien de la galaxie vers son ici, quoi, donc, moi, l'avenir des ici, bah, je suis désolé, mais, je le sens pas, je le sens vraiment pas, moi, j'espère vraiment qu'ils vont faire l'Odyssey, c'est l'Odyssey, qui vont être l'hier, ça existe encore au cinéma, et la Snyderverse, chez Icebo Max, donc, en streaming, ce serait vraiment la meilleure idée qu'ils puissent faire, parce que pour faire un Snyderverse au cinéma, c'est pas possible, ce serait compliqué, sachant que, bon, Warner, je suis pas sûr qu'ils accepteraient, mais, chez Icebo Max, et en streaming, il y a moyen que ça arrive, voilà, donc voilà, je pense que j'ai fait un gros récast, bien évidemment, je vous conseille les deux films, alors bien sûr, entre les deux, je vous conseille plus, du Cicely, de Zack Snyder, bien évidemment, déjà, en termes d'action, c'est clairement au-dessus de Wonder Woman 84, mais, je vous conseille les deux films, c'était très 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 bon film, moi, mon préféré, Cicely, Zack Snyder, et je vais même vous dire, c'est mon film préféré de tout le DCU, ah, clairement, tout le DCU, et, là où je vais en tenu beaucoup, c'est que je le mets, après ça, c'est compliqué de comparer ça, au film que je vais vous parler, parce que ça n'a pas la même durée, mais, en termes d'équipe, je le mets égal aux Avengers, parce que, vraiment, dans ce film, enfin, on a le soutien d'équipe, le travail d'équipe, c'est vraiment une Justice League, quoi, c'est ce qu'on voulait voir à l'écran, et on l'a enfin, et voilà, et on espère avoir une suite, ou, clairement, un reboot, je ne sais pas, mais une suite, à cette Justice League, et un reboot, s'il vous plaît, de l'univers, parce que, là, l'univers d'ici, il faut, voilà, laisser tomber, c'est bon, voilà, après, 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 le fiasco de 2007, la Justice League, puis non, mais même quand, déjà, on a vu, le Justice League, là, ça sentait déjà mauvais, pour le Justice League, c'est, déjà, quand on disait, Zach est parti, je fais, c'est, c'est, c'est vichu, voilà, bon, bref, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires, ce que vous avez pensé des deux films, si vous avez vu, et puis si vous avez vu, je vous le conseille vivement, je ne vais même pas, ne vais pas chercher à comprendre, je vous le conseille, si vous ne le regardez pas, excusez-moi, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous aimez, je ne sais pas ce que vous faites, mais il faut les voir, il faut les voir, du moins, Zack Snyder, du 6 Ligues Pré, en 1984, je comprends que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais bon, voilà, voilà, bon, sur ce, je vous souhaite, bon, je vous souhaite d'aller bien, à bientôt, bien évidemment, une vidéo sur Spider-Man No Way Home devrait arriver, oh, peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que sachant qu'officiellement, le tournage est terminé depuis hier, et puis une chose intéressante a été dévoilée hier, mais je vous en dirai un peu plus, une vidéo contribue, et voilà, donc, voilà, donc c'était surtout pour me donner mon avis à ces deux films que j'ai vus, et qui méritaient d'être critiqués, et puis comme j'avais critiqué le premier film Wonder Woman, il fallait bien que je critique le deuxième, puis sachant étant fan, à contester de Wonder Woman et de l'actrice Gal Gadot, il fallait que je critique ces deux films, voilà, sachant qu'il apparaît dans ces deux films, voilà, voilà, sur ce, prenez soin de vous, faites très attention à vous, nous, on se retrouve bientôt, je ne peux pas vous dire quand précisément, mais bientôt, et puis, d'ici là, prenez soin de vous, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz,